bonjour bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais peindre les destructeurs cataphron reçus dans les numéros 32 39 et 40 de la collection warhammer imperium je commence par le racard flèche que je vais venir appliquer sur la partie en dessous le tank alors pour cette peinture j'ai pris une grosse brosse parce que il n'y a pas besoin d'être super précis surtout sur les parties en dessous du tank qui seront très peu visibles à l'arrivée et donc pour aller un peu plus vite la brosse c'est quand même c'est quand même le mieux ensuite je prends un pinceau quand même pour les zones qui sont plus difficiles d'accès ou pour les zones qui nécessitent un peu plus de précision et donc voilà je vais finir cette zone avec le pinceau je viens également peindre le fond des chenilles qui sont normalement peintes de la même manière que que voilà que le dessous du tank ensuite j'enchaîne avec le lit belcher alors le lit belcher il va y en avoir besoin de pas mal sur cette sur cette figurine et donc je commence par la partie des chenilles et donc là comme beaucoup de zones sont relativement simples d'accès j'utilise la même technique à savoir je peint avec la brosse ce qui me permet de gagner pas mal de temps et ensuite pour les parties les plus délicates je reprends un pinceau et donc là je viens corriger toutes les zones avec lequel j'ai débordé avec le racarde-flèche donc pour le lit belcher mais également pour pour d'autres peintures il ya pas mal de zones qu'il faut penser à peindre et et donc là il faut bien se référer à la notice de peinture ou sinon ce que vous pouvez faire également c'est aller sur le site de games workshop pour voir les images des destructeurs cataphron à savoir qu'il y a pas c'est pas des vidéos mais c'est des images à 360 degrés sur lequel on peut on peut faire tourner la figurine et donc voir toutes les zones à à peindre si on n'est pas pas certain qu'on doit peindre une zone ou pas bien évidemment il ya également des parties à peindre dans la partie supérieure de la figurine et donc là j'essaye de faire attention mais si je fais des erreurs c'est pas trop dramatique non plus il ya toujours moyen de venir très facilement rattraper les erreurs où elles seront rattrapés par les par les peintures qui par les peintures suivantes et donc là pas mal de deux sections à penser à peindre avec des tuyaux des vérins donc là faut comme je l'ai déjà dit il faut vraiment bien faire attention à la notice de peinture histoire de ne pas oublier deux zones et de devoir revenir par la suite donc bien évidemment il y a là les petits embouts au niveau du torse ensuite je passe au corn red et donc là j'attaque par les parties au niveau des déchets ni c'est à peu près ce que je vais faire pour toutes les peintures commencer par la partie au niveau des chenilles et ensuite passer à la partie supérieure de la figurine et donc voilà là il ya des il ya des zones à peindre qui seront au final peut-être pas super visible à la fin car on voit surtout les figurines par le dessus néanmoins il ne faut pas les oublier alors là il ya des parties également qui sont relativement difficile d'accès donc là j'ai pris un pinceau très fin histoire de ne pas non plus mettre en l'air le raccarde flèche alors c'est toujours possible de faire des petites retouches mais autant l'éviter qu'on le peut et donc là pour les zones qui ne sont plus qui sont beaucoup plus facile d'accès j'ai pris un pinceau plus grand histoire de d'accélérer un petit peu le procès c'est peindre un peu plus rapidement néanmoins il ya toujours des parties qui sont proches maintenant de sections qu'on a déjà peintes avec d'autres peintures donc il faut quand même faire à certains endroits preuve de précision quand même je m'attaque ensuite à la partie supérieure de la figurine et donc voilà là le le cornred c'est une peinture que dès la première utilisation je la j'en avais parlé dans d'autres vidéos mais je trouve que la couverture est pas et pas top top bon après là je peins par dessus du noir donc forcément c'est un petit peu plus délicat néanmoins voilà faudra sûrement en appliquer deux couches et à certains endroits peut-être une de plus histoire de bien s'assurer que que tout est recouvert et que tout est uniforme et donc là c'est pareil beaucoup de petites zones à peindre pas toujours évidentes d'accès là je regrette d'avoir fixé le canon à la figurine si c'était à refaire je ne l'aurais pas fixé et je l'aurais peint à côté voilà parce que il ya des parties qui sont relativement complexe à atteindre et et la présence de ce canon ne facilite pas la tâche et donc voilà le résultat ensuite je passe aux rune l'embrasse donc là il n'y a vraiment pas beaucoup de sections à faire il ya quelques sections au niveau des deux larmes donc là comme on peut le voir il ya aussi bas des 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 tuyaux ici également au niveau de l'arme mais également sur le sur le backpack et il y à le le contour de cette plaque d'armure au niveau du torse ensuite je passe au white scar qui va être utile pour faire les les emblèmes de l'adeptus mécanicus à savoir qu'il y a une moitié d'engrenage à peindre en blanc et une moitié de crâne à peindre en blanc donc les emblèmes de l'adeptus mécanicus il y en a trois il y en a deux au niveau des chevilles et une sur le backpack ensuite il y a également la partie du demi visage du destructeur cataphron à peindre en blanc il y a également toutes les parties qui vont émettre de la lumière à ce d'aller les petites ampoules au niveau de l'arme et donc je suis également venu faire les lentilles au niveau du visage du destructeur cataphron ensuite je passe au num oil et là c'est toujours une partie qui est plutôt tranquille à faire et là ça facilite là une chose qui facilite la tâche c'est qu'il faut en passer sur pratiquement toute la figurine il n'y a que la zone peinte en raccars de flèche à ne pas faire et si on peut les éviter les parties peintes en rune leur brasse mais c'est pas trop grave si on passe dessus parce que sinon les éviter ça serait un peu trop délicat à certains endroits mais sinon là c'est vraiment relativement rapide à faire faut s'assurer qu'il y en a là où il doit y en avoir et pas qu'il y ait des excès à d'autres endroits et c'est vraiment une partie plutôt tranquille à faire relativement rapide contrairement à d'autres phases de peinture qui vont prendre beaucoup beaucoup plus de temps par la suite ensuite je passe à la grax leur shade donc à passer à l'invers du num oil sur les parties en raccars de flèche et sur les les sections en rune leur brasse donc là faut quand même faire un petit peu attention avec la grax leur shade faut il est possible de laisser des petits coups de pinceau si on fait pas trop attention donc vérifier bien le résultat et il ya toujours des petites retouches à pouvoir faire ensuite je passe au storm host silver et donc là je vais faire le lignage au niveau de toutes les arrêtes de des parties peintes en lead betcher et il y en a un bon paquet alors là c'est ça prend énormément de temps il faut juste faire preuve de patience néanmoins le jeu en vaut la chandelle parce que le résultat est est quand même super visible c'est ça rajoute énormément de contraste et de définition à la figurine c'est c'est vraiment nécessaire de le faire donc là on peut voir les chenilles à droite qui sont faites et à gauche qui ne sont pas faites et on peut voir que c'est du jour et la nuit que dans la lecture de des formes c'est ça ajoute beaucoup il y a également à toutes les parties en lead betcher de de la partie haute de la figurine à faire à savoir que dans cette vidéo je j'ai tendance à présenter les parties qui sont faciles à peindre parce qu'il ya des sections qui sont beaucoup plus délicates ou qui demande beaucoup plus de précisions et donc là je préfère les peindre sans avoir la caméra sous nez histoire de faciliter la tâche donc là dans cette vidéo je présente quand même plutôt les les zones qui sont simples d'accès et qui me posaient pas trop de problèmes et donc voilà tout et toutes les petites zones en lead betcher à surligner ensuite je passe wild rider raid et donc là on va faire la même chose sauf que ça va être pour toutes les parties peintes avec le corn raid et honnêtement je pense que ça prend plus de temps à faire que pour le storm hausse silver parce que je les arrêtes sont il doit y en avoir plus en en corn raid et donc là honnêtement il n'y a pas trop à prendre la tête faut faire preuve de patience et zen faut se mettre de la bonne musique dans les oreilles ou alors se mettre une vidéo de endomitus 40k en fond et histoire voilà de laisser son esprit un petit peu divaguer et puis ne pas trop penser puis voilà se laisser les choses se faire et donc faut également faire les zones au niveau des chenilles mais honnêtement la partie plutôt basse de la figurine est quand même plus simple à faire même si parfois il faut savoir tourner la figurine pour se faciliter l'accès à certaines zones néanmoins je pense que les cette partie là est beaucoup plus simple que la partie haute de la figurine a justement que j'attaque maintenant et donc pas tout simplement à cause de ce de ce canon que je le répète j'aurais préféré ne pas coller et que j'aurais préféré peindre à côté parce que là il ya des il ya des zones qui sont déjà délicates atteindre juste pour les peindre mais alors pour faire les 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 surlignages au niveau des arêtes c'est c'était compliqué par moment et donc voilà j'arrive au niveau du masque du destructeur cataphron ensuite je passe au palide où il flèche là c'est pour faire tous les arêtes peintes en raccarde flèche donc là c'est plutôt rapide par rapport aux aux sections précédentes parce que les cette partie là il y en a beaucoup moins sur la figurine et puis toute la partie en dessous du temps il n'y a pas besoin de la faire parce que de toute manière ça sera invisible donc là c'est c'est beaucoup plus rapide et ça fait du bien là je passe au canop tech à l'oeil pour faire toutes les parties en runelord brass donc il n'y en a pas il n'a pas beaucoup donc c'est également relativement rapide voilà passer sur les passer sur les tuyaux ensuite je passe au baylor brown pour faire les les arêtes au niveau de la lanière en cuir au niveau de l'épaule donc là également il n'y a que cette lanière à faire donc ça prend pas beaucoup de temps ensuite je passe au downstone pour toutes les arêtes des parties peintes en noir donc là ça va surtout être au niveau de l'arme à savoir que dans la vidéo là je présente plutôt des sections qui sont simples à faire mais je vais pas présenter beaucoup d'autres parce que j'ai trouvé ça plutôt délicat à à peindre il n'y a pas tant ça d'arrête sur lequel s'appuyer donc c'est pour vraiment faire preuve de précision toujours avec le downstone je viens faire un petit peu les plis au niveau de la vie en de la bille en cuir du destructeur catafront je viens également passer sur les sur certains câbles que j'avais laissé en noir histoire de bas justement pas l'hélice laisser en noir tout ça bêtement mais histoire de rajouter un petit peu de détails ensuite je passe au calgar blue et au macrac blue pour faire les parties lumineuses au niveau de l'arme donc là j'ai du calgar blue énormément dilué donc là j'en ai je suis venu en passer une première couche là j'en passe une deuxième un petit peu plus courte et j'essaye de bien travailler à faire une bonne transition donc là je suis passé avec le calgar blue et je viens en passer une dernière couche avec du calgar blue ensuite je m'attaque toujours avec le calgar blue à cette section est donc au niveau des encoches je viens avec du calgar blue et donc là j'essaye de descendre le plus possible au niveau des encoches histoire de faire de peindre une zone la plus importante possible sans toucher bien sûr le bas des encoches donc là on peut voir le résultat et enfin je viens passer un dernier petit surlignage avec du calgar blue mélangé avec du corax white ensuite je m'attaque au socle sur lesquels je suis venu coller des petits cailloux que j'avais imprimé avec mon imprimante 3d et je viens à finir le socle avec avec de l'astro granite donc je dis à chaque vidéo que je fais mais l'astro granite il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup on en met un gros pâté et puis on essaye de l'étirer le plus possible il n'y a vraiment pas besoin que ça soit très épais de toute façon le résultat sera sera là même si c'est pas très épais le cas le l'astro granite faut le laisser sécher quand même un bon petit moment après l'application et donc là on peut voir le résultat ensuite je prends le corax white pour venir en appliquer deux couches parce qu'en fait le corax white like plutôt dilué afin de faciliter son application surtout sur le l'astro granite séché il ya des aspérités donc mieux vaut que la peinture soit un peu dilué ensuite je prends les speed paint runic grès pour faire les cailloux sur les le socle et le sand golem pour faire le sol et donc on arrive à la fin de cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps à faire parce que les destructeurs cataphron prennent pas mal de temps à peindre les phases de surlignage sont prennent beaucoup de temps il ya beaucoup de détails sur ces figurines néanmoins je suis plutôt content du résultat voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à à bientôt pour la suite 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501